Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de flop, en tout cas de produits d'articles d'excitation dont j'ai été déçue J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est vrai que souvent je vous dis, je vous fais des retours etc Et à la période du temps c'est des bons retours et pour le coup là c'est des articles dont j'ai été déçue Donc je ne vous conseille pas forcément et vous allez voir pourquoi, pour différentes raisons Alors peut-être que pour certains articles je suis tombée sur un article un peu défaillant, je ne sais pas En tout cas je suis un peu dégoûtée parce que c'est des choses que j'ai acheté, que j'aime bien Et que malheureusement je ne peux pas en profiter pleinement entre guillemets Vous allez voir que sur tous les défauts ou les problèmes que j'ai sur ces articles là En soi je peux quand même les utiliser mais c'est quand même chiant, enfin bref Vous allez comprendre et on commence tout de suite Petit disclaimer, je ne suis pas là pour descendre une marque, je n'ai rien contre aucune marque que je vais citer ici C'est vraiment l'article et l'article que j'ai moi de la marque Vous allez voir qu'il y a par exemple du Hardcore, du Flagst & Cup, du HV Polo C'est des marques que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'articles de chez eux Avec lesquels je n'ai aucun problème Là juste je suis tombée sous les mauvais articles Et je vais vous les montrer parce que ça peut vous arriver aussi Je trouve ça intéressant de le partager tout simplement Bon ben on en a parlé, on va commencer par HV Polo Avec cette doudoune, souvenez-vous je l'ai acheté au sein du cheval de Paris C'était mon cadeau de Noël de la part de ma mère Donc elle est bleu ciel, elle est trop jolie Franchement elle est vraiment chouette, elle tient chaud Elle a un joli look mais j'ai dû la porter 4 fois je pense depuis que je l'ai Et genre là ça s'est déjà tout troué Je ne sais pas si vous voyez bien C'est au niveau de la taille Et en fait là voilà Les points pour qu'on sautait Alors ça se répare, il n'y a pas de soucis Mais voilà ça fonctionne en fait Ça fait con parce que du coup quand je le porte ça s'écarte vraiment Et ça fait ça quoi Donc un peu dégoûté d'autant plus que Ce n'est pas une doudoune que ma mère a payé 20 euros Donc un peu le seum Mais néanmoins Ça ne m'empêche pas de la porter, elle est très jolie Et je vais essayer de la réparer Après sur une matière comme ça qui est imperméable Je ne sais pas trop comment ça va se passer Mais voilà je tenais à vous en parler quand même Je suis assez dégoûtée Ensuite on va rester dans les vêtements Il y en a pas mal d'ailleurs dans cette vidéo flop Avec ce t-shirt Spooks Que vous voyez très bien Que j'aime beaucoup Pareil c'est une marque que je trouve très jolie Je trouve que les prix correspondent bien à la qualité de ce qu'ils vendent Sauf pour ce t-shirt là Que j'ai acheté maintenant il y a un petit moment Franchement ça va faire plus d'un an Je crois que je l'ai Un an et demi peut-être deux ans Après je ne le mets pas tout le temps Parce que déjà il faut qu'il fasse chaud et tout Et en fait le problème C'est que vous voyez il y a des petites licornes Qui se sont complètement délavées Donc je suis dégoûtée Parce que du coup C'était les deux hauts de Spooks En licorne Et là on dirait qu'il y a écrit Spooks Spooks Donc voilà Faites attention si vous achetez du Spooks Avec tout ce qui est imprimé Peut-être privilégiez plutôt les t-shirts Ou les pulls etc Il y a des sequins ce genre de choses Ça t'aime peut-être mieux Que les imprimés comme ici Ensuite pour terminer Dans les t-shirts J'ai un petit t-shirt de chez Dada Sport A vous montrer Vous le savez je pense maintenant Dada Sport c'est une marque que j'adore Que je trouve très jolie Même si quand même un peu chère Mais très très jolie Ils font des choses vachement sympas Et j'adore les matières que j'utilise etc etc Bref il y a un an et demi Deux ans pareil J'avais craqué pour ce petit débardeur là Qui est d'ailleurs toujours disponible Sur leur site Qui est très sympa Qui est très léger Il est blanc Là vous avez de quoi Cacher le soutien-gorge ou la brassière Si vous mettez des brassières de sport Vous avez écrit le Dada là Mais le problème avec ce t-shirt là C'est que Bah il s'est trouvé très rapidement Et pourtant j'y fais grave attention Enfin je le porte pas souvent Et bah vous allez voir Je vais mettre ma main en dessous Au niveau du Dada là Il y a un trou Donc en fait ça se voit quand même Parce que quand je le porte Bah c'est soit ma peau en dessous Et ma peau elle est un peu plus foncée Donc ça se voit Soit mon pantalon Et je trouve ça fait un peu dommage Enfin surtout pour un t-shirt Que j'ai payé une cinquantaine d'euros quand même Que le coton se trouve aussi vite En sachant que Bah j'ai pas d'autres vêtements Qu'ils sont trouvés Enfin j'ai pas un problème de mythe J'y fais attention et tout Je suis un peu dégoûtée clairement Donc voilà Ensuite je vais vous présenter un licol Il s'agit de celui-ci Alors c'est un joli licol De la marque Jackson Que j'ai chopé sur Privet Sport Shop Et du coup Il est bleu marine Et doré en moutmout Enfin franchement Il est très chouette Je l'ai pas payé très très cher Il fait bien le taf Très bien Sauf qu'en fait Quand je l'ai reçu La muserole était Bah exactement comme ça Plié Enfin il devait être un peu plié Je sais pas dans le carton ou quoi Et en fait Ça se remet pas Donc ça veut dire que Quand je le mets à bébère Sur sa tête C'est toujours plié C'est super moche Et j'arrive pas à le Enfin même quand je le redresse A la main Ça se remet toujours comme ça Genre il y a vraiment Un faux pli Et du coup Mon licol Il reste comme ça Je sais pas si vous allez voir Genre voilà En gros Il est tout le temps plié Comme ça C'est insupportable Donc je suis un peu dégoûtée aussi Parce que je le trouve très chouette Et que c'est chiant Tout le temps de devoir faire ça Et que ça fait con Sur sa tête D'avoir un licol Complètement plié Voilà Donc je sais pas si c'est parce que Le nylon est d'une qualité moindre Et que Quand ça s'est plié Du coup c'est resté comme ça J'en ai aucune idée Le fait est que Pas moyen de le redresser Quoi Ça fait plusieurs mois Que je l'utilise Et non Non ça ne veut pas Ensuite sûrement Le truc pour lequel Je suis le plus dégoûtée Mais dégoûtée De vous présenter Dans cette vidéo Flop Déception et tout Il s'agit de mon pantalon Flax and Cup Versa pain Qui est d'ailleurs sale Parce que je l'ai porté Je l'ai acheté au jumping de Bordeaux Cette année Je l'adore La couleur est magnifique C'est le modèle Push up de mémoire Enfin vraiment Il est très très chouette Il taille bien Enfin franchement J'aime beaucoup Je l'ai pas trouvé très très cher Il est à 99 euros Il y a plein de coloris Enfin voilà Vraiment très bien Mais je suis hyper déçue Parce que Vous voyez les grippes A ce niveau Au niveau de là Il y a des grippes Ils se barrent déjà Donc vous imaginez Bordeaux c'était en février On est au mois de mai Je l'ai pas porté 200 fois Ça fait même pas en angle gelée Et en fait là Ça se barre Complètement Je sais pas si vous allez bien le voir Ouais Là ça se barre au niveau du grippe Et en fait ça le fait partout Là j'ai même perdu des petits morceaux Hop Ici Et ça me saoule quoi Clairement ça me saoule Parce que je l'adore Et j'en ai un autre De la même marque Que j'ai depuis Il y a celui-là Plus de 2 ans et demi Je pense Qui est pas le même modèle Mais vous avez les mêmes grippes Et eux Ils ont jamais rien eu Donc vraiment Ils sont nickel Il y a rien qui s'est barré Je l'aime beaucoup aussi C'est pour ça que j'en avais repris un Même si c'est pas le même modèle C'est exactement les mêmes grippes Et je sais pas si entre temps Ils ont changé la composition De leur grippe Ou la matière Ou j'en sais rien Ou si juste je suis tombée Sur un modèle d'effet QE Je sais pas Le fait est que je suis dégoûtée Quoi Cette partie là J'ai complètement perdu Tout ce qui est arrondi Enfin Franchement je suis deg Là aussi Il y a Tout va à se barrer Alors que ça fait pas très longtemps Que je l'ai Et je vais pas empêcher De le porter pour ça non plus Mais franchement Je suis dégoûtée quand même Donc voilà Je vous le présente quand même dedans Parce que Bah parce que c'est chiant Clairement Même si j'aime beaucoup le pantalon J'espère que c'est pas un problème Sur ce modèle là Et que c'est juste moi Qui ai eu un article défectueux Ou je sais pas quoi Mais Pour terminer cette petite vidéo Je vais vous présenter un tapis Pareil Je l'ai acheté il y a pas très très longtemps Puisque je l'ai acheté Bah pareil Je crois au jumping de Bordeaux Bref C'est un tapis à recours taille dressage Il est satiné Il est très joli Je l'ai très très peu porté J'ai du le porter Trois Quatre fois Maximum Et en fait Je trouve qu'il s'abîme déjà Donc je suis pareil Un peu dégoûtée Parce que je me dis Merde quand il va avoir un an de tapis Il va ressembler à quoi Je sais que le satiné C'est une matière qui est compliquée J'ai des Alexandra Ederman Qui eux n'ont jamais bougé Et là Bah Alors attendez Comment je vais vous montrer ça Bah en gros Ça fait déjà des Comme des frottements Avec la selle Et en gros là J'ai des espèces de peluches Euh Je sais pas Vous allez voir C'est vraiment là Alors que le satiné On se rend pas bien compte Ici Comme si j'avais gratté Avec un ciseau dessus Ou je sais pas Et j'en ai en fait partout Où la selle se pose Vous voyez là Non vous voyez pas Si vous voyez un peu Et comme je vous l'ai dit En fait je l'ai pas porté beaucoup Et j'ai peur en fait De comment il va devenir Donc c'est pour ça Que je vous montre ici J'en ai aussi là d'ailleurs Avec des petits Filles qui se barrent Donc voilà Je le trouve très joli Il est très bien Y'a pas de problème là dessus Mais il s'use très vite en fait Et ça c'est dérangeant Et ça me rend triste Et voilà C'en est tout Pour mes articles Flop Slash déception Vous voyez pas Des trucs énormes non plus Mais je tenais à vous en parler A vous partager tout ça Pour que vous fassiez aussi attention Quand vous faites votre shopping Euh Voilà Que vous sachiez Que effectivement Les tapis satinés Alors je parle pas que des tapis à recours Mais les tapis satinés En général C'est un peu plus fragile Que certaines marques Certains modèles Font que les grips se barrent Que certains licols Vont arriver complètement tordus Voilà moi en tout cas C'était ma petite sélection flop Hein Voilà Encore une fois C'est rien contre les marques C'est vraiment moi Qui suis déçue Parce que vous voyez C'est abîmé pour x ou y raison Euh Et c'est chiant Voilà clairement En attendant N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous aussi Vous avez eu Les mêmes problèmes que moi Sur ce genre d'article Ça m'intéresse vraiment Et puis je vous fais de gros gros bisous Je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?